Salut les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'univers de Boruto et aujourd'hui on va se parler d'un cas super intéressant, Itachi Uchiwa, le retour de ce personnage dans l'univers de Boruto, puisqu'il y a une interview de Masashi Kishimoto, alors c'est à prendre avec des pincettes, puisque tout ça est diffusé sur Twitter et Instagram, comme quoi Kishimoto réfléchirait à réintégrer Itachi dans l'univers de Boruto. Donc avant de parler de cette interview et de mes théories sur l'apparition de ce personnage dans l'univers de Boruto, on va se faire une réaction live qui va en cohérence avec ces dires de ESV Production et après cette réaction live, je vous parle de toutes mes théories et potentiel retour de Itachi Uchiwa. ESV Production. D'accord, on est parti pour une explosion. Ok, donc Sarada qui s'entraîne avec son père. Ouais, ça c'est stylé. Un petit entraînement que j'aimerais voir plus en plus dans l'anime. Donc les Dotenze. Donc Sarada qui se demande qu'est-ce que c'est. Itachi Uchiwa. Ah forcément. Donc Itachi qui se remet-mort son passé avec son frère, forcément. Donc elle capte que c'est son oncle défunt. Oh. C'est ton fils de lui, et c'est mon premier. Je me souviens de ce que j'ai perdu. C'est bon. Je vous présente à l'autre côté. Je me souviens de ce que j'ai perdu. Je me souviens de ce que j'ai perdu. Je me souviens de ce que j'ai perdu. On est face à un Hitachi qui n'a pas son âme. C'est juste son corps. On passe sur un Naruto choqué. Donc le corps de Jiraiya. Je me souviens de ce que j'ai perdu. Ah bah ça c'était sûr. Quel passage emblématique. Ah ça, ça fout les boules ça. C'est un peu de mal. Le prochain est celui-là. Ce que j'ai perdu est à l'aise. Bon, voilà. Donc là, Kashin Koji dans ce What If donne à Sasuke et Naruto une grosse difficulté. Se battent contre les personnes les plus chères à leurs yeux qui n'ont pas réussi à sauver. On a un Naruto qui commence à être sérieux là par contre. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Forcément il se remémore tout son passé. Tout ce qu'il a réalisé et tout ce qu'il a perdu. Donc on est bien avec un Jiraiya et un Hitachi qui n'ont pas leur âme mais toutes les capacités qu'ils avaient à l'époque voire boostées. Donc le Kama de Boruto. On a quand même un Sasuke qui n'est pas intimidé. Ok, et bien ça se termine là. Je vais maintenant dire mes théories et le débriefing par rapport à cette fan animation. Vous l'aurez compris difficile de réaliser cette fan animation dans l'oeuvre actuelle Boruto puisque Kachinkoji et bien n'est plus le méchant qu'on aurait pu espérer. Grâce à Amado et tout ce qui nous a été révélé actuellement dans l'oeuvre Boruto. Mais il n'est pas impossible de voir le retour de Hitachi Uchiwa et ça pour plusieurs raisons qu'on va évoquer ensemble dans cette vidéo. En fait pour moi dans les faits difficile de ramener Hitachi Uchiwa en tant que personnage dans l'oeuvre Boruto. Mais on peut le ramener de manière différente c'est à dire par le biais de flashbacks. Ou même comme on a eu dans l'arc pain avec un Kakashi qui va retrouver son père avant de mourir. Et bien on aurait exactement la même chose pour Sasuke. Peut-être au moment de son dernier mouvement de sa mort. Une apparition de Hitachi qui expliquerait comme quoi Sasuke a fait le meilleur de soi-même pour rendre le monde Shinobi meilleur. Ou même et bien avoir une Sarada qui pourrait voir Hitachi en mode spirituel par rapport à son développement et l'histoire de son clan. Puisque elle-même veut devenir Okage et on le sait Hitachi avait la sagesse d'un Okage malgré qu'il était le Shinobi de l'ombre de Konoha. Donc forcément dans les faits ça serait intéressant de voir un retour de Hitachi sans être réellement de retour. C'est à dire par le biais de flashbacks pour et bien tout simplement donner du Lord et une meilleure appréhension et compréhension de son clan pour le personnage de Sarada. Avec tout ce que son oncle a fait pour le peuple de Konoha. Mais il y a quand même quelque chose où on pourrait s'orienter c'est à dire le clone de Hitachi Uchiwa par le biais d'Amado. Puisqu'on sait que actuellement Amado travaille sur un cyborg qui serait là pour aider Konoha. Dans le dernier chapitre de Boruto on sait que Amado travaille sur un cyborg qui normalement est là pour aider Konoha d'après ses dires à Tsumire. Mais là où ça peut être intéressant c'est que beaucoup d'entre vous en commentaire ou même sur les réseaux sociaux pensent que ce nouveau cyborg serait une Delta V2. Pour moi c'est pas possible dans le sens où le cercueil de Delta représentait un triangle. Le triangle qui représente la féminité dans beaucoup de choses. Et là actuellement sur ce cercueil actuel on peut voir et bien un carré. Le carré qui représente la droiture mais surtout le côté masculin. On sait également que Sasuke Uchiwa a eu une très longue conversation avec Amado. Mais on ne sait pas ce qui a été dit entre ces deux personnages. Est-ce que Sasuke aurait donné des informations sur les Otsutsuki à Amado contre la création d'un cyborg qui pourrait aider Konoha. Comme Kashinkoji a aidé face à Ishiki Otsutsuki. Donc on a pu le voir par le biais de Kashinkoji. On a eu un retour bis de Jiraiya qui a donné énormément d'émotion aux fans. Et le retour de Hitachi permettrait un développement pour le personnage de Sarada. Avec ce clone de Hitachi qui aiderait Konoha comme Kashinkoji qui est le clone de Jiraiya. Donc pour moi si on voudrait contenter les fans sans rentrer dans le fanservice pur et dur. C'est à dire le retour réel de Hitachi. Le clone de Hitachi Uchiwa avec le clone de Jiraiya pourrait énormément apporter dans l'histoire de Boruto. Puisqu'on est quand même dans une ère où la science est ultra développée et au niveau de tout ce qui est outils ninja. Un clone permettrait de faire face au Tsutsuki pour aider Naruto, Boruto mais surtout toute la nouvelle génération. Et dans cette interview de Masashi Kishimoto qui est relayée sur Twitter, Instagram et Facebook. Et bien on a un Kishimoto qui réfléchit comment réintégrer Hitachi Uchiwa sans détruire tout le Lord qu'il a construit sur ce personnage. Tout comme Jiraiya. Et la meilleure option pour lui serait le clone de Hitachi dans l'univers de Boruto. Qui est clairement avec tout ce qui est construit actuellement dans l'oeuvre. Les outils ninja, les clones et tout ce qui est technologie ADN de l'univers de Boruto. Donc pour moi si cette interview de Masashi Kishimoto et bien s'avère réel dans le futur proche des prochains chapitres. Pour moi la seule raison de ramener Hitachi serait par le biais d'un clone. Maintenant c'est à vous de me dire en commentaire si vous serez hypé par un clone de Hitachi comme Kashinkoji pour Jiraiya. Ou est-ce que c'est totalement pété. Dans tous les cas je vous laisse liker, partager, vous abonner à la chaîne YouTube. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. A très bientôt. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501 1 1